Bonjour, de chez nous à chez vous, une petite série de yoga en famille, alors ce que tu as besoin pour faire du yoga avec moi ce matin, un tapis, un bloc, un traversin ou un oreiller, une couverture, un repos yeux ou une débarouillette, puis un petit spray ou un petit linge pour nettoyer ton tapis par la suite. On se rejoint dans la posture du lotus ou une simple posture confortable. Si c'est accessible, on monte les deux pieds un par-dessus l'autre, dessus des mains sur les genoux et on ferme les yeux. On va respirer ensemble. On laisse l'air entrer par les narines et la sortir naturellement par les narines ou par la bouche. On élève le dessus de la tête vers le plafond vers le ciel. On allonge le dos et on relaxe les épaules. léger sourire au coin des lèvres pour montrer notre bonheur intérieur. On observe notre respiration naturelle. On relaxe les yeux derrière les paupières. Chacun des muscles de notre visage. On relaxe la langue dans la bouche. On ramène nos deux mains ensemble, les pouces contre ton cœur pour se saluer entre yogi et yogi. Namasté. Première posture. On va amener les deux genoux le plus possible ensemble et les deux pieds le plus en ligne droite possible. On va descendre le cœur vers les genoux en déposant une main à la fois vers le sol et on marche avec les mains jusqu'aussi accessible pour toi. On reste ici quelques respirations. On respire en marchant les mains vers toi. On va venir soutenir les genoux pour changer de côté. On va commencer. On descend vers l'avant. On sent l'étirement. Et inspire. On ramène les mains vers toi. On va venir allonger les jambes vers l'avant. les orteils vers le ciel étire les bras expire, on descend tout en gardant le dos droit en inspirant on allonge en expirant on descend et regardez tes belles orteils inspire, on remonte marche les mains vers toi et on plie les genoux tire les genoux vers la poitrine soulève les pieds on va glisser les mains en dessous des genoux et on soulève les jambes jusqu'à ce que ce soit accessible pour toi pour venir faire la posture du bateau dans différentes façons tu peux garder les genoux pliés les jambes en extension tu peux garder les mains sur tes jambes ou les mains au sol si c'est accessible sans basculer on amène les mains le long des jambes regarde tes orteils plie les genoux pour sortir de la posture et on va se basculer vers l'arrière trois fois menton vers la poitrine c'est un massage la colonne vertébrale alors on va doucement pour les trois autres fois on va se relever en petit bonhomme le prochain coup on se soulève debout et on ramène les mains au coeur et les bras allongés le long du corps dans la posture de la montagne inspire et tire les bras expire on plonge les mains chaque côté des pieds on reste ici un instant et attrapez les coudes laisse pendre la tête le tronc vers le sol les mains chaque côté des pieds lève la tête seulement mais sur le bout des doigts on dépose les mains au sol recule une jambe à la fois pour venir faire la posture de la planche utilise les orteils et on va descendre en gardant les coudes pliés tout doucement jusqu'au sol baisse-tu les pieds au sol posture du chien tête relevé on soulève le bassin c'est le dessus des pieds qui nous soutient on roule les orteils posture du chien tête en bas regarde monte tes deux genoux pousse le bassin vers le ciel on plie les genoux lève la tête et un pied à la fois on rejoint les mains expire le nez vers les genoux vient attraper les coudes on reste ici un instant relâche les mains de chaque côté et on remonte vers le ciel les mains au cœur et le long du corps on va reculer la jambe droite en gardant ton genou plié ton bassin vers l'avant du tapis on amène le petit doigt collé contre l'autre et chacun des doigts dessus regarde vers tes pouces posture du bien allié en main on envoie le bras vers l'arrière relâche les épaules focus vers tes beaux doigts guérier deux on revient à guérier un et vers l'avant contre tes pieds même principe l'autre côté on revient à guérier un on revient à guérier un et on revient à guérier un et on revient à guérier un on y va avec des linges et le genou au sol on envoie les deux bras vers l'arrière un beau croissant de l'une regarde vers le ciel on allonge l'abdomen et on revient au centre on y va avec un twist viens chercher ton coude on dépose sur le genou les deux paumes de main ensemble et on tourne le regard sur le côté on revient au centre les deux mains au sol posture du chien tête en bas on s'apprête à venir faire la même chose de l'autre côté oui si si Merci. Comme si tes pouces voulaient atteindre ton cœur. Une petite posture de chardouro. On inspire, enlève la tête, arque le dos, on expire un beau chat au dos, on prend ton temps pour sentir chacune des parties de ton dos. Et on vient s'asseoir. Pour la prochaine posture, on va avoir besoin du bloc. Pour les deux prochaines postures, on va avoir besoin du bloc. Pour faire notre demi-pont, on amène les talons proches des fessiers. On a deux choix, soit de cette hauteur-ci ou celle-ci avec le bloc. Admettons que je prends la plus basse. On soulève le bassin, bien glisser le bloc en dessous. Les doigts sur les os du bassin, les pouces en dessous touchent le bloc. On garde les cuisses parallèles. On dépose les bras de chaque côté. Un espace entre le menton et la poitrine pour bien respirer. Et se rappeler que de faire du yoga, c'est un exercice de respiration seul. On garde le dos allongé. Si en faisant la posture, on se rend compte qu'on peut mettre le bloc un peu plus haut. On peut mettre le bloc un peu plus haut. Et si c'est accessible à toi, on peut avancer les jambes en gardant la plante de pied au sol. Ou en reculant, en gardant les genoux pliés. Comme tu préfères. Inspire. Pour sortir de la posture, amène les pieds vers toi. Lève le bassin. On se libère du bloc et on prend notre temps pour redescendre. Allonge les jambes. On va se tourner sur le côté. Scelle les deux mains pour remonter. Cette fois-ci, le bloc. On est au niveau des omoplates en dessous. On va venir amener le dessus de la tête sur le sol. Notre version soutenue du poisson. Et on relâche les pieds. On relâche les pieds. En inspirant, pour sortir de la posture, on vient soutenir la tête. Les mains et les coudes au sol On s'aide pour sortir de la posture C'est ici qu'on a besoin de l'oreiller ou du gueule traversant Ici, on pourrait le faire avec les jambes au mur On vient déposer le bassin sur le traversant Si tu es contre un mur, les jambes sont déposées Sinon, tu essaies de les garder droites L'autre façon de faire, si tu as une courroie ou une ceinture ou un foulard à la maison Tu peux tenir le foulard en dessous des pieds On relâche les bras Ici, on pourrait rester plusieurs minutes Derrière de la tête au sol, on n'arque pas la nuit inutilement On laisse tout le sang circuler Faire son cycle complet Descendre vers le cœur Quand on est prêt à sortir de la posture Descendre les jambes légèrement vers toi On descend de l'oreiller ou du traversant On se roule sur le côté Vers l'avant Inspire, on ressort de la posture La dernière, la dernière, la plus importante S'appelle Shabbasana Si tu en as à la maison On se prend un repos aux yeux ou une débarbouillette Si on a des huiles essentielles, on peut même y ajouter des huiles essentielles d'eucalitus Pour nous rappeler l'odeur du soupon Une couverture Une couverture Une doudou Un toutou Que tu as besoin Pour profiter d'un petit moment Au moins une ou deux minutes Et on relâche les jambes Les bras Sans bouger Une respiration calme Les bras On inspire, on va déposer le repos aux yeux, s'étirer et venir se tourner vers la droite, s'aider de nous-mêmes et revenir comme on a commencé, avec notre couverture, notre doudou, pour se saluer à nouveau. Tu ne te gènes pas chez toi de le faire aussi longtemps que tu en as envie. Namasté. Merci de votre belle présence.